... C'est un réflexe. Arrêtez ce qui a déjà commencé. Maintenant, c'est la violence qu'on nous porte. On veut agresser les leaders. On veut agresser les terres. Bien sûr, votre pays est un danger. Vous ne vous amusez pas des choses de ce genre. Mais ce que je peux vous dire, nous sommes déterminés à aller de l'avant. Nous allons faire en sorte que les Guinées démontrent exactement où est la légitimité dans ce pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout a été dit. Dans ce combat, il n'y a aucun doute. Nous sommes avec tous les Guinées honnêtes et pris de paix, de justice et de démocratie. Nous sommes avec la communauté internationale. Certains membres de cette communauté se sont exprimés clairement contre le changement ou le tripatriage de la Constitution. Nous sommes soutenus. Nous devons résister. Il s'agit de défendre les valeurs auxquelles est particulièrement attachée notre pays. Il y a une mascarade électorale qui se prépare. Nous sommes à travers les législatives pour octroyer à M. Alpha Godet la majorité nécessaire à l'adoption de la Constitution par une assemblée illégitime et illégale. Notre résistance à la dictature, la dictature se définissant comme la négation du droit, ne doit pas souffrir d'hésitation. Nous ne devons pas accepter d'être intimidés. Nous nous battons pour nous-mêmes et pour les générations futures, pour notre peuple que nous aimons tant. Si ce combat demande des sacrifices, nous sommes disposés à les consentir pour que la Guinée vive dans une réconciliation. Pour qu'il y ait une réconciliation de Guinéens qu'Alpha Godet s'est éverdu à diviser. Vous le savez, la réconciliation est une communauté. Pour que celle-ci soit effective, il faut qu'il y ait la démocratie et l'État le droit. Il faut qu'il y ait la justice et la protection des droits humains. Ce combat est multiforme. Nous devons le mener avec détermination, avec l'esprit de sacrifice que cela exige. Nous invitons tous les Guinéens à se mobiliser. Nous savons que nous ne sommes pas isolés dans ce combat. Mais il faut que chacun ait le courage de sortir à partir du 14, pour manifester son désaccord avec l'assassinat programmé de notre démocratie, avec la confiscation de nos libertés. Et à son égard, et à son égard. Ce n'est pas une question strictement politique. Même la mascarade électorale, c'est une confiscation de nos droits. C'est un refus délibéré de M. Alpha Godet de donner à la Guinée un fichier digne de son nom. Les conclusions de l'audit sont sans appel. On n'a pas de fichier. On n'a pas de fichier. On a un fichier pourri qui méritait d'être repris. Et la mission de l'audit a donné les indications de comment il faut le faire. M. Kébé ne veut pas, parce qu'il obéit aveuglement aux instructions de M. Alpha Godet. Le chronogramme est illégal. Il est irréaliste. Mais, comme c'est M. Alpha Godet qui décide tout dans ce pays, voilà M. Kébé fait qu'appliquer. Lui-même, il est conscient que c'est impossible de le faire. Il y a des délais légaux qu'il fallait respecter. Ça n'a pas été le cas. Il y a les quartiers qui devaient être installés. Les conseils de quartier, conformément à la loi. Ça n'a pas été fait. Les conseils des régions, ça n'a pas été fait. M. Alpha Godet travaille à fonction de son agenda. Et jamais, les lois de la République, ça suffit. Mobilisons-nous pour nous dire que les Guiléens sont là, qu'ils tiennent à leurs droits, à leur démocratie et au respect de la Constitution et des lois de la République. Je vous remercie. Est-ce que les Guiléens veulent la République et la liberté ou les Guiléens veulent une royauté et la présidence à lui ? Non ! 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 Je pense que toutes les personnes de bonne volonté doivent se donner la main pour éviter à notre pays un recul démocratique. Ce combat doit être le combat de tous les Guiléens, tout qu'il soit. Je voudrais placer ce combat sous le signe de l'unité nationale et de la fraternité de notre pays. Oui ! Oui ! Il faut que tous les Guiléens se donnent la main. Parce que c'est une partie de l'élite qui confisque la liberté de la Guinée, qui veut empêcher la Guinée d'aller vers le progrès économique et social et qui confisque la liberté de tout le monde. Donc, la Guinée doit rester unie, rappelez-vous les jeunes gens. Il ne s'agit pas d'une région contre une autre. Il ne s'agit pas d'une ethnie contre une autre. Il s'agit de la lutte entre le bien et le mal. Donc, nous lançons un appel à toute la Guinée positive, à toute cette génération que nous voulons défendre, car notre devoir, c'est de défendre votre lendemain. Et c'est pour cela qu'on se bat. On ne peut pas s'allier avec le mensonge. Il faut être du côté de la vérité. Parce que notre pays a besoin d'une révolution morale et éthique. On doit éviter le mensonge. On doit éviter la confiscation des biens publics par une poignée de personnes. Des intérêts inconnus et souterrains. Ils sont en train de piller ce peuple aujourd'hui. Donc, j'en appelle à tous les Guinéens. A tous les Guinéens, sans aucune exception, y compris les forces de l'ordre. Parce que la Guinée doit rester une et indivisible. Tous les Guinéens de bonne volonté doivent se donner la main pour défendre la liberté, pour défendre la démocratie, pour défendre l'alternance. Il s'agit de notre liberté. C'est un combat total. Et tous les jeunes, vous devez savoir que nous nous battons pour la liberté de la nouvelle génération. Je vous remercie. Bravo !